Et salut les gars, c'est Drie Topics et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va écouter l'histoire du monde de Nemo racontée par Philippe Guénon. J'espère que la vidéo va vous plaire. Allez c'est parti ! Voici l'histoire de Nemo, un petit poisson clown qui vivait avec son papa près de la grande barrière de corail. Il était impatient d'aller à l'école et de s'instruire sur une merveille de l'océan. A ce moment-là, le petit Nemo était loin de se douter que son père et lui allaient vivre une formidable aventure. Tu peux suivre avec moi dans ton livre. Tu sauras qu'il faut tourner la page quand tu entendras ce son. Et maintenant, commençons. Au plus profond de l'océan, sur la côte australienne, un poisson clown nommé Maman et son épouse corail visitaient leur nouvelle maison. C'était une confortable anémone nichée sur la grande falaise, un rocher très escarpé. Dis-moi la vérité, t'es sûr que tu as ? Tu vas les réveiller. Corail désigna une grotte voisine abritant une centaine d'œufs de poissons. Il va falloir leur trouver des nains. J'aime bien Nemo. Le couple jouait et se chamaillait dans l'eau tout en pensant avec bonheur à ses futurs enfants. Soudain, Marin vit avec effroi que Corail nageait tout près d'un barracuda affamé. S'inquiétant pour ses œufs, Corail se précipita vers la grotte. Marin essaya de leur dissuader. Corail n'en risque rien, mais toi rentre dans la maison, t'es pas chaud. Mais Corail fonça vers la grotte, le barracuda s'étrusse. Marin essaya d'arrêter le poisson affamé, mais se terminais le projeta contre la faille. Soudain, tout devait moire. Quand Marin revint à lui, il n'y avait plus un bruit. Corail ! Corail ? La grotte était vide et Corail avait disparu. Où ? Puis il le vit. C'était un petit œuf, un peu abîmé. Marin le berça dans le creux de sa nageoire. Je veillerai à ce qu'il ne t'arrive rien. Je te le promets, Nemo. Les années passèrent, et Nemo devint un jeune poisson enjoui et très curulement. Plus que ça ! C'est ça qui est là, je te tortue, mais ! Son père sourit. Eh bien, écoute, si je rencontre une tortue, je le pose à la question ! Nemo avait soif d'aventure, mais son père, soucieux de le protéger, ne le quittait jamais déçu. Dès le premier jour d'école, Marin fut pris de panique, en apprenant que la classe allait faire une excursion à la grande falaise. Nageant derrière les élèves, il entendit Nemo et ses camarades qui parlaient d'aller nager au-delà du récif. Marin mit son fils en garde. Nemo ! Tu sais très bien que tu as du mal à nager ! C'est pas vrai d'abord ! Je nage très très bien ! Allez, tu avais raison, on va attendre un autre jour à l'hélico. Nemo regarda son père. Je te déteste. Par défi, Nemo s'élança vers un bateau qui flottait à la surface. Marin se lie aussitôt à hurler. J'aime les tours ! Nemo ! Reviens immédiatement ! Soudain, un plongeur apparu juste derrière Nemo, qui hurla de terreur. Ah ! Papa ! Mon papa ! Marin courut aider Nemo, mais il fut aveuglé par un puissant flash. C'était un deuxième plongeur qui prenait les photos. A l'aide d'un filet, le premier plongeur captura Nemo. Puis les plongeurs retournèrent sur leur bateau et s'éloignèrent rapidement. En partant, ils firent tomber un masque par deux fureurs. Marin se lança aussitôt à leur poursuite. Nemo ! Nemo ! Non ! Non ! Marin était fou d'inquiétude. Est-ce que quelqu'un a vu un bateau ? S'il vous plaît ! Il rencontra un poisson bleu, nommé Dory, qui lui proposa son aide. Un bateau ! Il est parti par là ! Suivez-moi ! Marin nagait derrière Dory lorsque celle-ci s'écria. Arrête de me coller au nageoire ! Mais qu'est-ce que vous racontez ? Vous étiez en train de me montrer par où est parti le bateau ! Dory secoua la tête tristement. Je suis vraiment désolée. C'est que j'ai des troubles de la mémoire immédiate. Pensant que Dory ne lui serait d'aucun secours, Marin fit demi-tour. Il se retrouva nez à nez avec un requin. Souriant de ses dents aiguisées, le requin invita les deux poissons à faire connaissance avec ses amis. Marin tenta de refuser pour lui-même, mais Dory n'était pas du même avis. Quoi ? Une fête ? Oui, c'est exactement ça, une fête. Ça me intéresse. Le requin les emmena dans l'épave d'un sous-marin entouré de mille flottantes. À l'intérieur, deux autres requins étaient en train de résigner un étrange serment. Je suis un gentil requin, pas une machine à tuer. Mes passons sont nos amis, on y touche plus ! Tout en les écoutant, Marin aperçut un objet familier. C'était le masque du plongeur. Marin raconta au requin ce qui était arrivé à Nîmes. Le premier requin, qui s'appelait Bruce, était vraiment désolé. Oh voilà, ça c'est à faire ! Jusqu'il y a des soucis pour toi ! Pendant que Bruce l'a remoyé, Marin remarqua des inscriptions sur le masque. Était-ce un indice pour retrouver les mots ? Dory eut soudain une idée. Attends, on va trouver quelqu'un qui s'énerve ! Elle s'empara du masque, mais se connaît le mot, faisant courir des bouts de sang sous les narines de Bruce. Mmmh, délicieux ! C'est Valorani, c'est le jour du poissard ! Bruce se mit aussitôt à poursuivre Marin et Dominique, malgré les tentatives de ses amis pour en empêcher. Il parvint finalement à s'échapper avec le masque, en envoyer une torpille dans la mâchoire de Bruce. Mais ce dernier recracha, puis l'expédient sur les mines, et provoquant ainsi une énorme explosion. A des kilomètres de là, Nemo se trouvait dans l'aquarium d'un dentiste, en compagnie d'une bande de poissons tropicaux assez farfelues. Ils provenaient tous d'une animalerie sauf Jill, leur chef. Comme Nemo, Jill avait grandi dans l'eau sereine. Il s'était abîmé une nageoire en essayant de s'échapper de l'aquarium. Avec leur copain l'amiral, un péliton, les poissons passaient le temps en regardant le dentiste travailler. Le dentiste s'approcha de l'aquarium et montra une photo à Nemo. C'était sa nièce de 5 ans, Darla. Elle va venir te chercher vendredi soir. Tu es son cadeau d'anniversaire. La bande étouffa un cri. Darla était une tueuse de poissons. Cette nuit-là, les poissons organisèrent une cérémonie présidée par Mule. Le poisson dur de croire, comme le volcan à bulles de l'aquarium. Nemo, tu as été conduit ce soir devant l'assemblée du mot Wannakaluki pour rejoindre l'ordre du siphoné du bocal et devenir l'un des nôtres. À condition que tu m'accomplisses avec succès. Une épreuve du cercle de feu ! Un cercle de bulles geysent et Nemo passa au travers. Les poissons l'applaudirent et le rebaptisèrent Sushi. Jill s'avança. Il y a un Sushi et l'autre maintenant, d'accord ? D'accord, nous allons les accueillir. Nous allons aider Sushi à s'évader. Jill expliqua son plan. Ils allaient encrasser l'aquarium pour obliger le dentiste à le nettoyer. Quand ils les mettraient dans des sacs en plastique, près de la fenêtre, les poissons n'auraient plus qu'à se laisser rouler et plonger dans le port. Le lendemain, Jill vit le dentiste sortir de la piste. Pas de soucis, Sushi ! Nachant jusqu'à la surface, Nemo atténit le filtre et coinça un talut dans le mécanisme. Le ventilateur s'arrêta, désactivant le filtre. Oui, j'ai réussi ! Mais alors que Nemo s'éloignait du filtre, le caillou se détacha. Le filtre se remet en marche, aspirant Nemo vers le pâle du ventilateur. Jill arrache l'inclaude de l'aquarium et la jeta dans le filtre. T'es bon, t'attends ça ! Nemo s'accrocha à la dente et ses amis purent le palier sain et sauf. Jill décida alors de ne plus jamais mettre Nemo en danger. Non, c'est fini. Sous l'océan, Marin et Dory avaient survécu à l'explosion. Mais le masque du plongeur était tombé dans un gouffre. Nageant dans l'obscurité, ils aperçurent de la lumière. C'était la lueur de l'antenne d'un terrifiant poisson vipère. En s'approchant, le monstre affamé éclaira le fond de l'océan. Le masque était là. Dory se rappela alors qu'elle pouvait lire l'humain. Avec courage, Marin dirigea la lumière vers Dory. Un germain de 42 vols à vie au ciné. Soudain, Marin s'écria. Attention ! Le poisson vipère passa tout près de eux, mais resta coincé entre le masque et un rocher. Marin poussa un soupir de soulagement. Ils étaient vivants. En quittant le gouffre, Marin et Dory rencontrèrent un banc de poissons lunes. Ces derniers amusèrent Dory en imitant tour à tour un homard, un voilier et même marin. Dory leur demanda comment se rendre à saigner. Le plus simple, c'est de prendre le CEA, le courant Est-Australien. C'est dans cette direction. Sur le chemin, Marin et Dory aperçurent un banc de méduses venus. Marin réussit à traverser, mais Dory se fit piquer par une méduse qui l'emquisonna dans ses tentacunes. Marin réussit à la priver de là, mais il se fit aussi piquer et s'évanouit. Avant de sombrer, il aperçut la silhouette d'une tortue de mer Cheon. Lorsque Marin revint à lui, il était allongé sous la carapace de la tortue. La tortue se dérangea. Ah ouais, moi c'est Croche. D'accord, Croche. Alors écoute, je cherche à rejoindre le couvent Est-Australien, le CEA. T'es en plein d'ambieux. Autour d'eux, des centaines de tortues de mer voquées sur le courant. Le fils de Croche, Squeeze, jouait avec Dory. Marin raconta son histoire à Squeeze. La disparition de l'émo et ses efforts pour le retrouver. Je viens d'un récif très loin, très très loin d'ici. Squeeze raconta l'histoire à un hombard, qui la raconta à un dauphin. Et très vite, la nouvelle se propagea jusqu'à Sydney et jusqu'aux oreilles de l'amiral. Le pélican courut chez le dentiste pour prévenir l'émo. Ton père a traversé tout l'océan pour te retrouver. Et il paraît qu'il n'a pas tardé à arriver ici même, à Sydney. Mon père ! Marin ! L'amiral acquiesa. César ! Marin, le petit poisson du récit. C'est vrai ! Réveillardie, Némo attrapa un caillou et se glissa à nouveau dans le filtre. Cette fois-ci, le caillou restait en place, appétant le filtre. Jill et les autres étaient fous de joie. Ça a marché, tu as l'égoïsé ! Maintenant, il ne restait plus qu'à encrasser l'aquarium pour obliger le dentiste à le nettoyer. À Sydney, Marin et Dory dire au revoir aux tortues de mer et quittèrent le CEA. Dory demanda son chemin à une baleine, en langage de baleine, malgré les efforts de Marin pour l'en empêcher. La baleine s'approcha, précédée par un banc de krill hurlant de peur. Ça a marché ! Mais il était trop tard. La baleine engloutit Marin et Dory. Marin était en colère. Tous ses efforts pour finir de cette façon. Dory, elle, restaient optimistes. Quand la baleine soulevait sa langue, Dory lui demanda ce qu'il devait faire. Elle dit qu'il faut lâcher prise et accepter notre sort. Tout se passera très bien ! Retenant son souffle, Marin l'achat prise. Il partit tout droit dans la gorge de la baleine, puis dans les airs. Il partait poussé par le gilet. En face, on pouvait voir la baie de Cibnay. Lorsque le vendredi matin, les poissons de l'aquarium se réveillèrent, ils y eut un choc. L'aquarium était propre. Le filtre avait été remplacé pendant la nuit, réduisant en néant leur chance de s'enfuir. Mais le pire était à venir. A l'aide d'une épuisette, le dentiste attrapa Nemo. Lâche-moi ! Sans hésiter, Gilles fonça vers l'épuisette pour le sauver. Lâche vers le fond ! Entraînant ainsi l'épuisette vers le fond, Nemo réussit à s'échapper. Mais hélas, il nagea droit dans le sac en plastique que tenait le dentiste. Ce dernier était juste en train de sortir de l'aquarium, lorsque la porte s'ouvrit avec fracas. C'était Darla. Dans le port de Sydney, Marin recherchait le bateau qui avait enlevé Nemo. Il est forcément quelque part là ? Soudain, un pelican fondit sur eux et les saisit dans son bateau. Il se posa sur un quai et essaya de les avaler. Marin se mit en travers du gosserie du pelican. Non ! Je ne suis pas plus jusqu'ici pour me faire vecter ! Le pelican se mit à s'échelle. Avec l'aide de son ami d'amiral, il put recracher les poissons. Marin s'exclama. Il faut que je retrouve Nemo ! L'amiral l'interpella. Je tiens avec ton fils ! Mais d'autres oiseaux les avaient repérés. Une volée de mouettes affamées s'abattit sur Marin et Doris. Se courut par l'amiral, ils s'envolèrent vers la ville. Bonjour ! Au même moment, le dentiste faisait entrer Darla. Il prit le sac en plastique et il vit que Nemo, vraisemblablement mort, ne bougeait pas. Nemo fit à canneuil aux poissons. Il va se faire dans l'action de toilette ! Il va sortir par les îlots ! Mais au lieu de cela, le dentiste se dirigea vers la poubelle. Oh non ! Oh non ! Pas la poubelle, Nemo ! Non ! Soudain, il yut un coup. C'était l'amiral qui frappait à la fenêtre avec Marin et Doris dans son bec. Surprise, le dentiste laissa tomber le sac qui se mit à fuir. Depuis le bec du Pélican, Marin aperçut Nemo qui flottait tête en bas dans le sac. Nemo ! Je tiens ! Le dentiste attrapa l'amiral sur le cou et lui ferma le bête. Emprisonnant ainsi Marin et Doris. Puis il mit le Pélican dehors. Et toi ! Il reste ici ! Nemo levé la tête. Papa ! Papa ! Mais c'était trop tard. Son père n'était plus là. C'est alors que Darla s'empara du sac et se mit à le secours. Jill appela les autres. Oui ! On s'appelait du Mont-Voenaha, j'ai le dit ! Les poissons inclinèrent le volcan et Jill se glissa dedans. Le sac le ne fait ! Jacques la crevette mit les bulles d'air en marche. Propulsé hors de l'aquarium, Jill atterrit sur la tête de Darla. De peur, Darla laissa tomber Nemo sur un miroir dentaire. Jill sauta sûrement du miroir, rejetant Nemo dans l'arrivée et dans la conduite d'eau. Tu diras à ton père que je le salue ! Une fois dehors, l'amiral retourna au port. Il déposa Marin et Doris dans l'eau. Je suis vraiment un vrai. Sincèrement. L'amiral s'envola et Marin décida de repartir seul sans Doris. Je n'ai plus qu'à rentrer à la maison. Alors que Marin s'éloigna, Nemo émergea d'une canalisation. Il aperçut Doris qui nageait en faisant des cercles. Ça va pas ? Je crois que j'ai perdu quelqu'un mais je n'ai pas de me rappeler. Je m'appelle Doris. Et moi Nemo ! Il dit à Doris que lui aussi cherchait quelqu'un. Ils pourraient peut-être chercher ensemble. Ce n'est que lorsqu'elle vit le rossil né sur un tuyau que Doris réalisa qu'il était. Elle écarquilla les yeux. Nemo ! C'est toi ! Tu connais mon père ? Où est-il ? Par là ! Il est parti par là ! Suis-moi ! Ils partirent à la recherche de Marin et finirent par le trouver dans une zone de pêche. Soudain, un filet tomba dans l'eau. Attention ! Marin et Nemo réussirent à éviter le filet mais Doris se fait capturer. Encore ! Encore ! Nemo se souvint de l'épuisette chez le dentiste. Il faut que tous les poissons n'agent ensemble vers le fond ! Bien sûr que ça va ! Marin essayait de leur répéter. Non ! Tu n'as pas envie de te perdre encore une fois ! Mais en observant Nemo, Mara a compris que son fils avait changé. Tout comme lui. Tu as raison. Je te fais confiance ! Nemo lui fit un grand sourire. Ta folle ! Allez ! Vas-y ! Vite ! Nemo se vissa dans le filet qui était en train de remonter. Il faut que j'y rende les grands deux ! Nagez tous ensemble vers le fond ! Marin tout près dirigeait les poissons. Ils se virent à nager vers le fond. Petit à petit, le filet arrêta de remonter et commença à descendre. Finalement, il se déchira et se décrocha du bâton. Dory et les autres étaient libres, mais il manquait un poisson. Nemo gisait sur le sable au fond de l'océan, prisonnier du filet. Marin et Dory se précipitèrent pour soulever le filet, mais Nemo ne bougeait plus. Marin s'englota. NEMO ! NEMO ! Le petit poisson clown était étendu, immobile. Puis, au bout d'un moment, il toussa. NEMO ! Maman ! Soulagé, Marin murmura. Oh, miséricorde ! Maman ! C'est pas vrai que je te déteste. Oh, je sais. Je te demande pardon, NEMO. NEMO se redressa et toucha la main joie de son père. Marin s'ouvre. Dis donc, tu sais quoi ? J'ai rencontré des tortues de mer. Une d'entre elles, elle m'a dit qu'elle avait 150 ans. Quelques semaines plus tard, NEMO était de retour à la maison et prêt pour l'école. Cette fois-ci, Marin était aussi prêt. À la verre bus, il vire un nouvel élève qui attendait avec les autres. C'était Suisse ! On vient du courant Est-Australie, un vieux ! Au même moment, trois requins passèrent au-dessus. Dory les accompagnait. Merci, les garçons ! Son ami Bruce lui fit un grand sourire. À la semaine prochaine ! Dory rejoignit Marin et NEMO leur dit au revoir. Pourquoi, papa ? Oh, une minute ! J'ai oublié quelque chose ! Il nage avec Marin et l'embrassa. Je t'aime, papa. Marin sourit. Moi aussi, je t'aime. Là, mon fils, t'as un aventure ! Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dis-toi dans les commentaires, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à ma chaîne. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada